Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans cette vidéo évent sur la fête des Demoiselles en avant pour le concours de mode avec Redolante Rose, ce merveilleux couturier qui est visiblement à l'honneur. Cette année vous allez pouvoir prendre la quête entre le 14 et le 31 mars 2022 jusqu'à 15h59 heure de Paris. La quête se prend au niveau 15 au Faubourg d'Ulda, au Faubourg de Nald, juste en face de l'éthérite principale. Si vous n'avez pas encore atteint Ulda dans la quête épopée, et bien les amis, continuez votre quête épopée, vous y êtes très certainement presque à faire le tour des Cité-Etat et pouvoir récupérer cette quête. Cette année, à l'honneur, vous allez pouvoir gagner une petite couronne des Demoiselles comme d'habitude. L'événement ne peut se faire que durant la durée de l'évent si vous ne rendez pas votre quête avant le 31 mars 16h, vous allez vous retrouver avec une quête sur les bras et vous n'aurez pas la petite couronne. Pour vous parler un petit peu de la fête des Demoiselles, je vais vous lire le petit article qui était sorti en 2014 pour les ventes de la fête des Demoiselles de cette année-là. J'espère qu'il vous plaira, c'est parti ! Le Dumitril est toujours là à suivre l'actualité du marché pour vous, ne clignant pas une seule fois, ne versant pas la moindre larme et surtout ne dormant jamais. Cette fois, à Vakalvak s'intéresse de plus près la fête des Demoiselles et en particulier à l'effervescence qui entoure la guilde des Orfèvres, la plus belle des poupées. Le printemps est de retour en Orzea et Nofica, dans son immense bonté, a jugé bon de faire don de nombreux et inestimables péchés. Les cités-états, en ce moment même parées d'une magnifique voile fuchsia, ont vu affluer en masse des jeunes filles d'une beauté époustouflante dont le comportement convivial ne peut signifier qu'une seule chose. La fête des Demoiselles, ce jour béni où les jeunes filles des quatre coins d'Orzea sont traitées comme des princesses, approche. Comme toujours, l'œil du Mitril cherche à en savoir plus sur les coulisses de ce festival et notamment sur les services offerts par la guilde des Orfèvres. La queue aux portes des joyaux d'Estem s'étend jusqu'à l'allée de Ruby, alors qu'ils n'ont pourtant aucun accessoire particulier en vente. Quelle mouche a bien pu piquer toutes ces personnes ? La réponse est simple mes chers lecteurs, cette année, pour la fête des Demoiselles qui a été créée en l'honneur des princesses des Divas, la crème des artisans d'Orzea a été mise à profit pour concevoir la délicate poupée à l'effigie de la princesse. Celles-ci seront donc vêtues de parures plus magnifiques les unes que les autres, et ce sont les jeunes femmes joyeuses de chaque cité-état qui éliront leur poupée préférée parmi toutes les figurines. Le meilleur artisan pourrait bien connaître la richesse et la célébrité, vu l'intérêt suscité par le concours. Voilà la raison pour laquelle la guilde des artisans, autant d'artistes désireux de faire de leurs poupées les plus esthétiques des créations. Pour répondre à la demande, les Orfèvres des Joyeux d'Estem travaillent d'arrache-pied afin de fournir à leurs clients perles et tapisseries en tout genre. Mais à peine les ont-ils terminées, qu'elles sont déjà vendues. Les états de la Lérubie sont remplis par des marchandises, mais j'imagine que cela ne va pas effrayer les aventuriers, ces braves gens ne reculent jamais devant rien pour dénicher des trésors. La fête de cette année offre une myriade de possibilités, et avec un peu de chance, peut-être que votre poupée serait élue la plus belle de toutes, Avak Alvak. La disparition de la princesse Ediva. Il y a trois séques, Hulda a été dirigée par un sultan à la poigne de fer, Baldrick Thorne, un homme craint dans toute la région pour ses accès de colère soudain et sa rapidité à la faire justice. Les doux jugèrent bon de donner au sultan une fille unique, Ediva, qui aimait bien plus que le soleil et la lune. Et c'est cet amour inconditionnel qui poussa Baldrick à s'assurer que rien ni personne ne pourrait faire du mal à sa fille adorée. Il lui interdit donc de quitter le palais royaux, et la plaça même sous la surveillance d'un cortège de plus de 50 servants et sénéchaux. Mais l'envie de découvrir le monde était si forte qu'un jour la princesse demanda à la fille du menier, venue au palais avec sa mère, livrée de la farine aux cuisines, de lui prêter ses vêtements. Sans sa tiare et sa somptueuse robe, échapper à la vigilance des gardes n'était plus qu'une formalité. Cependant, le sultan tant ami ne mit pas longtemps à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond en découvrant que sa fille avait disparu. Son bras dans une rage profonde. Il lança toute l'armée du sultanat à la recherche de la princesse, pendant qu'Ediva avait été enlevée par la famille du menier. Le sultan fit mettre à sac leur demeure. Il les fit ensuite arrêter, torturer et jeter aux oubliettes. Heureusement, la princesse ne s'était pas aventurée bien loin et fut rapidement retrouvée par les hommes de son père dans le marché tout près d'Ulda. Une fois en sécurité dans l'enceinte du palais, Ediva raconta toute l'histoire à son père, lui expliquant que c'est elle qui avait forcé le jeune fille à l'aider et les suppliant de se montrer clément avec sa famille. Réalisant que ses prisonniers étaient innocents, il les fit libérer et convoquer. Non seulement il leur présenta tout sur ses plus plates excuses, mais il demanda également aux architectes royaux de leur fabriquer une nouvelle maison. Enfin, contre toute attente, Baldrick proposa à la fille du menier d'être son sénéchal pour un jour, car pour lui, toutes les jeunes filles du sultanat, nobles ou non, devaient recevoir le respect qui leur était dû. Il ne fallut pas longtemps pour que cette démonstration d'humilité se répande dans tout Ulda. Les habitants apprécièrent le geste de leur souverain et commencèrent à le voir autrement que comme un despote au cœur de pierre. Le sultan décida même de consacrer une journée par an à l'élection d'une jeune fille ordinaire pour laquelle il jouerait des sénéchaux comme il l'avait fait avec la fille du menier. Voilà ce que la quête de 2014 nous apprenait du coup sur la fête des Demoiselles, cette fête qui arrive pile au moment où les cerisiers et les pêchers sont en fleurs. Allez, let's go, on va prendre la quête ! Bonjour Marabelle ! Le défilé des Demoiselles, Marabelle a besoin d'un coup de main pour participer au nouvel évent phare de la fête des Demoiselles. Plus un geste, une aura charismatique, un goût vestimentaire qui ne se défend pas trop mal ? Assez décidé, vous êtes la femme qu'il me faut. Joignez-vous à moi pour vivre une grande aventure dans le monde de la mode et attendre les seuls mets du style. Euh, excusez-moi ? Oups, j'ai oublié de commencer par le début. Je m'appelle Marabelle et je suis l'une des plus grandes créatrices de mode et des joyaux d'estem. Enfin, l'une des plus grandes apprenties créatrices. Enfin, je suis l'une de leurs apprenties. Mais passons les détails. De toute manière, j'aurai très bientôt l'occasion de démontrer mon talent à mes employeurs grâce aux grands éventes organisées, tout spécialement cette année pour la fête des Demoiselles. Un concours de mode ! L'ennui, c'est que j'aime les concours, mais ce n'est pas réciproque. J'ai beau avoir participé à une large variété d'entre eux, concours de mode, de dessin, de claquettes, de plus gros marcheurs, de bico-brochettes, je n'ai jamais terminé à la première place. Clairement, il me manque un petit truc. Mais vous qui êtes aventurière, avez-vous amassé des connaissances hétéroclites ? Une riche expérience de la vie ? Un physique de rêve forgé par l'exercice physique quotidien ? À nous deux, nous formerions un tandem imbattable, c'est certain. Ça a l'air amusant, je suis partante du moment qu'il y a une récompense à la clé. Ça a l'air amusant, je suis partante. Les grands esprits se rencontrent, je sens que c'est le début d'une collaboration historique. Puisque nous sommes d'accord, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Chaque groupe de participants doit être composé d'un styliste et d'un mannequin. Aucune restriction sur le genre, n'est l'âge, seulement une condition. Portez une tenue sur le thème de la fête des demoiselles. Oui, je sais, c'est vague. On pourrait interpréter cette thématique de mille façons possibles. Quand on dit « faites des demoiselles », à quoi vous pensez ? Vous, en premier, à des fleurs, à du rose et à des fleurs roses. Euh, à des demoiselles. À du fleur, à du rose et à des fleurs roses. Mouais, on n'est pas plus avancé. Bon, revenons aux bases. Cette traduction trouve son origine dans l'histoire de la princesse des Diviens et du sultan devenu Sénéchelle pour un jour. Peut-être qu'il y a une brise à creuser de ce côté-là. Mais mon génie créatif a besoin d'un peu plus d'indices pour élargir son potentiel. J'ai une idée. Séparons-nous et interrogeons les passants. Je veux connaître leur ressenti sur la fête des demoiselles. Dès que nous aurons relevé un nombre de témoignages suffisants, retrouvez-moi au joyeux des stèmes dans le faubourg de Thal. Et n'oubliez pas, la première marche du podium n'attend que nous ! Ah, qu'est-ce que ça dit ? J'ai trop hâte de voir les églantines. Ça commence par où ? C'est le premier concert depuis si longtemps. Bientôt, j'espère. Ah, on va avoir un concert des églantines. C'est cool. Bonjour madame, à quoi vous fait penser la fête des demoiselles ? Ah, ça ne m'évoque ce qui m'évoque la fête des demoiselles ? Vous allez peut-être me trouver un peu niaise, hein ? Mais pour moi, ce sont les péchés en fleurs. Dès l'instant où les premiers bourgeons pointent le bout de leur branche, je sais que ma saison préférée est bientôt de retour et ça me met aussitôt du merguillerette. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous évoque la fête des demoiselles ? La fête des demoiselles, c'est une hulda deux fois plus animée que le reste de l'année, avec les jolies filles qui chantent et dansent sur scène, et plein de décorations mignonnes comme tout, à chaque coin de rue. Et puis, c'est à peu près tout ce que ça m'évoque, en fait. Ça répond à votre question, j'espère. Merci. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous évoque la fête des demoiselles, s'il vous plaît ? Ah, la fête des demoiselles ? Comme j'aimerais moi aussi revêtir un habit somptueux pour me promener comme une princesse dans les rues, illégamment décorées aux couleurs de la saison. Mais si les habits somptueux étaient à la portée de toutes les bourses, ça se saurait. Bonjour monsieur Uldien Costaud, que vous évoque la fête des demoiselles ? Moi la fête me rappelle un vieux souvenir de jeunesse. Quand j'étais mom, j'en pensais pour une fille de mon quartier. Une année, pour l'impressionner, je lui ai annoncé que je serais son sénéchal, rien qu'à elle, pour toute une journée. La fille m'a regardée de bas en haut, puis a déclaré « T'es déjà vu en sénéchal en subligarde, toi ? » Elle m'a jamais réadressé la parole. Maintenant que j'y pense, j'ai pas la moindre idée du genre de sable que j'aurais dû porter. Ah 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 ! Euh, est-ce que vous avez l'habitude de porter ? En fait, c'est juste que c'était pas une personne pour vous ? Clairement pas. Ah, de retour Maribel, j'interrogeais des gens. Je vous attendais, avez-vous obtenu des informations intéressantes ? Eh bien, il y a une dame qui dit qu'elle aimerait bien porter une jolie robe de princesse et défiler dans les rues, mais que c'était pas la portée de sa bourse. Un autre homme a parlé de se proposer en tant que sénéchal pour la journée à une jeune fille. Et puis après, c'est le printemps, une saison préférée, les fleurs. Et aussi qu'il y a beaucoup de filles jolies. Tiens, tiens, certains des témoignages que nous avons recueillis, chacune de notre côté, concordent. Ce qui ressort le plus, c'est que beaucoup de personnes, femmes ou hommes, aiment porter des vêtements adaptés à l'occasion, mais se retrouvent souvent contraints par manque de moyens ou d'inspiration. Une tenue chic, mais relativement facile à se procurer et qui reste dans le thème des festivités. Oh, je viens d'avoir un éclair de génie ! Pour la taille, ça devrait être pour la longueur des bras, sans oublier le tour de cou. Mais à besoin, même pas besoin de vérifier, mon intuition ne me trompera jamais. C'est bon, j'ai mémorisé toutes les mesures dont j'avais besoin. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Très bien. Me revoilà, j'ai coupé, cousu et brodé à la vitesse de la lumière. Si seulement mes employeurs avaient été là pour me voir. Il ne reste plus qu'à s'inscrire au concours et à attendre l'heure du défilé. Ça va, vous n'avez pas le tract ? Vous êtes cogné la tête en venant ici ou quoi ? Ce sera vous, bien sûr, qui d'autre ? Aurais-je oublié de préciser ce menu détail quand je vous ai demandé de collaborer avec moi ? Il se pourrait bien, oui. Oh, je suis vraiment confuse. J'étais persuadée qu'on était sur la même longueur d'onde à ce sujet. Et en plus, j'ai déjà confectionné des vêtements à votre taille. Je vous en supplie, vous ne pouvez pas me laisser tomber maintenant. Parce qu'il le faut. Aucun souci, l'idée ne me déplait pas de toute manière. Ouf ! Pendant une seconde, j'ai bien cru que j'allais devoir tout recommencer à zéro. C'est bon, plus que plus de malentendus à dissiper. Alors, je file m'occuper de notre inscription. Rejoignez-moi plus tard à l'arrière de la scène dans le Faubourg Donald. C'est là-bas que les mannequins peuvent se changer avant de le défiler. J'ai hâte de vous voir dans le costume que j'ai préparé pour vous. A très vite ! C'est ici pour le défiler, Marabelle ? On y est ! Le concours va commencer dans quelques instants. Je suis tellement nerveuse. Et vous, vous tenez le coup ? Oui, nos problèmes. Oh, j'ai failli oublier de vous dire. Je bouillonnais tellement d'idées quand j'ai confectionné votre costume que j'ai fini par en créer deux différents. Un de Sénéchale Royale et un de Princesse. Lequel des deux préféreriez-vous porter ? Moi, je fais celui de Princesse ! Excellent choix ! Alors, changez-vous tout de suite. On a un concours à gagner. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à la toute première édition du grand concours de mode de la fête des demoiselles. Nous avons l'insigne d'honneur d'accueillir des sommités du milieu parmi les membres de notre jury. Tout d'abord, M. Maskenroze, célèbre créateur de la revue de mode du Goldsauceur, jugera les vêtements portés par les mannequins en fonction de leur qualité esthétique. Aucun doute de... Aucune faute de goût n'échappera à son regard intransigeant. Ensuite, Mlle Serendipiti, maître de la guilde des Orfèvres, évaluera le soin accordé aux bijoux et aux accessoires. Ce sont les détails qui font la perfection. Enfin, votre humble serviteur se réservera le droit de déterminer si chaque candidature correspond bien au thème imposé, à savoir la fête des demoiselles. Les heureux vainqueurs repartiront avec cette charmante couronne miniature qui sera du plus bel effet sur toutes les têtes. Mais je ne vous ferai pas patienter plus longtemps. Ouvrons tout de suite le bal avec le groupe numéro 1. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, veuillez les accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, je vous prie. Parfait ! Je savais que j'avais un don pour calculer les bonnes mesures d'un simple coup d'œil, mais le résultat dépasse mes espérances. Cet habit vous va comme un gant... Mais c'est une robe ischgardèse. Et en plus, on est pile poil dans les temps, prêts à mettre le feu au podium. Mais c'est une robe ischgardèse ! C'est fait pour le show, on va vers le... On va vers le... Enfin, il va nous falloir des vêtements frais, on va vers le show, justement. J'appelle maintenant le groupe numéro 8. 8 ! C'est de faire comme les Belges, mais j'ai du mal. La tenue que vous allez voir est imaginée par Marabelle et portée par Emily. Veuillez les accueillir comme il se doit. Ma foi, cet ensemble d'y faire quelque peu des êtres ne trouvez-vous pas très chère. Si, je me faisais justement la même remarque. Merci à tous les participants. Chaque candidature était plus éblouissante que la précédente, et il ne fut pas aisé pour le jury de trancher. Après mille délibérations, nous sommes néanmoins parvenus à nous mettre d'accord. Je vais à présent annoncer le nom des grands gagnants. La première place revient à... Numéro 8 ! Marabelle et Emily. Félicitations à elles pour leur victoire. Je les invite à me rejoindre sur scène. Dès maintenant, pour recevoir les acclamations de la foule. Somme question, il y a combien de couronnes à gagner parce qu'on est deux là ? Parmi une myriade de parures débordantes, opulence et de fastes, la vôtre s'est démarquée par le choix des matériaux et accessoires utilisés relativement accessibles à la plupart des bourses, sans pour autant sacrifier l'élégance et l'adéquation au thème. Marabelle, vous qui avez conçu cet ensemble, puis-je recueillir vos premières impressions après cette victoire ? Pincez-moi, je rêve ! J'arrive pas à croire qu'on a vraiment gagné ! Je savais au fond de moi que j'en avais les moyens, mais maintenant que je me retiens devant vous, ça file en choc ! Quelle émotion sur votre visage ! Et vous, Emily, avez-vous quelques mots à partager avec le public ? Je n'ai jamais douté de nos chances de réussite. Le travail de Marabelle mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Allez, c'est parti pour cela. Vous aviez donc une confiance aveugle en votre styliste depuis le début, mais quelle belle équipe vous formez, soudée et solidaire ! Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, et notre concours ne déroge pas à la règle. Toutefois, avant de nous quitter, j'ai une dernière annonce à communiquer. La scène sur laquelle nous nous tenons sera mise à libre disposition du public pendant toute la durée des fêtes de demoiselles. Que celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance de participer au défilé se rejouissent, donc ils pourront armonter ce podium à leur envie et goûter au plaisir d'être sous les fes des projecteurs. Sur ce, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, veuillez applaudir encore bien fort les deux védées du jour, Marabelle et Emily ! Je n'y crois pas, on a gagné ! On a gagné ! Si vous pouviez imaginer l'effet que ça me fait de remporter ce concours, moi qui étais abandonnée depuis toujours aux deuxièmes places et au prix de consolation, et mon petit doigt me dit que je n'aurais pas pu trouver meilleur mannequin pour mettre ma création en valeur. Un grand merci à vous, Emily ! Encore une fois, bravo pour votre victoire ! Veuillez me pardonner, pour ce léger retard, la fin du concours s'accompagne de quelques formalités administratives. Quoi qu'il en soit, je suis venue vous remettre votre prix en main propre. Merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation, et que le sens de la mode soit avec vous ! Oh là là ! L'organisateur du concours en personne qui vient nous apporter le premier prix se rend le résultat encore plus officiel, vous ne trouvez pas ? Maintenant que j'ai goûté à la réussite, il n'est pas question que je m'arrête en si bon chemin pour le moment. Je ne suis encore qu'une apprentie chez Esten, mais un jour, je rêve de passer professionnel, et même soyons fous, de fonder ma propre marque. Ça serait merveilleux, Maralene. Marabelle. En fait, j'ai déjà une nouvelle idée pour commencer à me faire connaître. Vous vous rappelez de ce que le Sénéchal Royal a dit sur scène ? Le podium restera à la disposition du public, et j'ai aussi entendu quelqu'un dans les coulisses mentionner que Masque de Roche continuera de juger les tenues. Et si cette fois, vous partiez à la recherche de mannequins en devenir qui n'attend que d'être découvert, vous pourriez même endosser le rôle de styliste pour changer et sélectionnez vous-même les habits dans lesquels ils défileront. Pas de panique, voyons. Il vous suffira de choisir un thème ou une idée générale et je me chargerai de préparer tous les vêtements et accessoires. Il faut bien que je commence à conquérir une clientèle après tout. Yes, la couronne des demoiselles ! Et apparemment, on va avoir une quête secondaire à faire. Nouveau look pour une fête, nouvelle fête. Marabelle a l'air excitée comme une puce. Oh, trop bien, c'est des confettis pêches et cerises, ce sont mes confettis préférés sur FF. Salut Millie, vous êtes prête à en mettre plein les yeux à Masque de Rose ? Mais attention en tant que styliste cette fois. J'ai conçu un plan imparable. Vous me recommanderez des mannequins bourrés de potentiel, vous imaginez un style qui lui correspondrait bien et je me chargerai de préparer les vêtements adéquats. Vous avez quelques noms en tête, des idées, des styles que vous aimeriez essayer ? Réfléchissez et revenez me parler. Euh, j'aimerais bien voir Dame Kanesena habillée en princesse. Alors, alors, qui aurait la chance de défilé sur scène dans les plus beaux atours cette fois-ci ? Alors, une gladiatrice fière et courageuse, une mineuse qui connaît son métier comme sa poche, un vieux pugilis à la retraite, un mécanicien petit de taille mais grand de cœur, l'orfève le plus balèze des Orzea. Donc, en gros, ça, ça va être la maître de guilde des gladiateurs, je pense. La minose, ça va être la maître de la guilde de la minose, je pense. Le vieux pugilis, c'est le maître de guilde des pugilistes, là, qui se fait battre par un écureuil au niveau 15. Le mécanicien de petite taille, ça doit être Zig. Et leur fève le plus balèze, ça doit être le père d'Ildi Brand. Essayons la gladiatrice. Allez, de toute façon, on va tous les faire. On va essayer de leur trouver un style à chacun. C'est un choix plutôt original et ça me plaît beaucoup. Appelons tout de suite cette personne. Mila, c'est ça. J'ai cru comprendre que vous vouliez me voir. Que puis-je faire pour vous, mesdames ? Eh ben, on recherche un mannequin. Un mannequin, moi ? J'avais certes entendu dire qu'un événement d'un nouveau genre se tenait ici, mais j'étais loin d'imaginer qu'on me demanderait d'y participer. T'es sûre que tu t'es pas trompée de personne ? Euh, non, absolument pas, Mila. Ah, je sais pas trop ce que tu espères. J'ai bien plus l'habitude de participer à des tournois de gladiateurs dans les arènes que de me déhancher sur scène lors d'un défilé de mode. Allez, tu peux le faire, t'es une battante, Mila. Je dois admettre que ton insistante est flatteuse. Qu'il en soit ainsi, il ne sera pas dit que j'aurai reculé devant ce défi. Puisque notre mannequin a confirmé sa participation, il ne reste plus qu'à choisir un style. À vous l'honneur, Emily. Une fusion parfaite entre bravoure et glamour, l'inverse totale de son image habituelle. Non, franchement, l'image de Mila, elle est bien. Allez, vas-y, une fusion parfaite entre bravoure et glamour. Je sens déjà l'inspiration venir. Préparez-vous à enflammer la foule dans la tenue que je vais confectionner pour vous. Pile à la bonne taille. Allez-y, le podium n'attend que vous. Ouh... La tenue 80 de tank. Merci beaucoup d'avoir participé à ce défilé informel. Monsieur Masque de Rose, souhaitez-vous faire part de vos impressions ? Si le vêtement sente le miroir de l'âme, alors celui-ci reflète ta passion intérieure en tant que l'éclat que j'en ai ébloui. Le maître de la guilde des gladateurs n'est pas seulement capable de désarmer n'importe quel adversaire d'un coup d'épée bien placé, il peut aussi désarmer le public par son impeccable sens de style. Yes ! Du coup, je me demande si la deuxième solution aurait aussi été positive pour Masque de Rose ou pas. Qu'il y ait cru que le simple fait d'arpenter de l'estrade mettrait mes nerfs à rude épreuve ? J'aurais peut-être préféré avoir un ennemi à affronter sur scène juste pour savoir où poser mon regard. Mais je dois reconnaître que cet accoutrement n'est pas aussi inconfortable que je le craigne, et certes, ça vaut pas une bonne vieille armure cabossée comme je les aime, et une fois de temps à autre, pendant mes jours de congé, pourquoi pas. Je ne regrette pas que vous m'ayez invité à participer à ce défilé. L'expérience s'est révélée enrichissante et, oserais-je l'avouer, plutôt amusante. C'est moi où notre mannequin semble s'être beaucoup amusé. Il ne sera pas le seul. Moi aussi, je m'amuse comme une folle à imaginer les tenues à partir des thèmes que vous me donnez. Si vous connaissez d'autres personnes qui désirent refaire sa garde-robe, ou même quelqu'un que vous avez envie de voir dans des habits différents, vous savez où me trouver. J'ai envie de faire le deuxième choix pour Mila. On va faire ça. Du coup, on va faire l'inverse total de son image habituelle. Je sens déjà l'inspiration. Préparez-vous enflammer la foule dans les tenues que je vais vous confectionner. Pilez la bonne taille. Allez-y, podium n'attend que vous. Ouh ! Ouh ! Merci beaucoup d'avoir participé à ce défilé informel. Monsieur Maskedra, souhaitez-vous faire part de novos impressions ? De novos impressions. À travers cet habit, tu nous as révélé une facette insoupçonnée de ta personnalité. Même moi, j'en ai été moustillé. Ouh ! Si le maniement de la lame est un art de grand raffinement, cette toilette nous rappelle que ton élégance ne se limite pas à tes codes de maille et à tes sabatons. Qui est cru que le simple fait d'arpenter une strade mettrait mes nerfs à rude épreuve. Mais je dois reconnaître que cet accoutrement n'est pas aussi inconfortable que je le craignais. Certes, ça ne vaut pas une bonne vieille amour cabussée, mais de temps en temps, pourquoi pas ? Je ne te regrette pas que vous m'ayez invité à participer à ce défilé. L'expérience a été enrichissante. On va dire la même chose après. Alors, cette fois-ci, on va faire une minasse qui connaît son métier comme sa poche. C'est un choix plutôt original et ça me plaît beaucoup. Appelons tout de suite cette personne. Si c'est pour une commande de minerai, ça vous ennuierait qu'on en parle plutôt à la guide des mineurs, le protocole administratif, tout ça. C'est pour un défilé arabe à Dalberta. Une commande de mannequinat ? J'ai Louis qui flanche à force d'entendre des coups de pioche à longueur de journée où j'ai bien entendu. Alors, c'est ça le fameux événement de cette année dont tout le monde parle. J'ignorais que les amateurs étaient invités à participer et encore moins c'est des mineurs en salopettes et bottines encrassées. Mais tu sais quoi, ça a l'air amusant. Ce n'est pas parce que je fais un métier salissant que je ne peux pas m'autoriser un divertissement plus frivole de temps à autre. Puisque notre mannequin a confirmé sa participation, il ne reste plus qu'à trouver un style. À vous l'honneur, Émilie. Un uniforme de mineur qui sort de l'ordinaire, une apparence décontractée pour tous les gens. On va commencer par le premier du coup, l'uniforme de mineur qui sort de l'ordinaire. Je sens respiration, venir préparez-vous à enflammer la foule dans une tenue ! Superbe ! Je ne sais plus ce qu'elle dit, elle dit toujours la même chose. Pile à la bonne taille ! Allez-y, podium n'en tant que vous ! C'est pas la tenue de mineur niveau 60, ça ? Merci beaucoup d'avoir participé à ce défilé ! Si je travaillais dans le monde de l'extraction minière, j'organiserais des défilés d'uniforme pour la collection printemps-été, car celui-ci que tu portes m'a révélé la sophistication subtile des trousses et des chemises de travail. Tu irradies avec plus d'éclats que les pierres précieuses qui n'attendent que toi pour être extraite. Et crois-moi mon chou, je m'y connais en bijoux ! Pfiou ! Je suis décidément plus habituée à crapahuter dans les galeries souterraines qu'à briller sous le feu des projecteurs. Ce qui ne veut pas dire que ces frênes me déplaisent, bien au contraire, je pense même que je vais repartir avec. J'avais justement besoin de renouveler ma garde-robe, merci à toutes les deux pour ce cadeau et aussi pour ce bon moment. Alors, je suis toujours avec Ada et Wata, mais cette fois-ci ça va être une apparence décontractée pour les jours de congé. Je sens des gens d'inspiration venir, préparez-vous à enflammer la foule ! Parfait, pile à la bante-tane ! Allez, le podium n'attend plus que vous ! C'est quoi ? C'est le manteau de biker et la robe, je sais plus ce que c'est, mais on peut la crafter en couturier. Te voir apparaître sur scène dans cette mise est comme découvrir un diamant scintillant de mille feux au cœur d'une galerie sombre et poussiéreuse qui eut crut que les mineurs pouvaient avoir un sens de la mode aussi pimpante. Vous ne l'aviez bien caché, petit fripon ! Alors, cette fois-ci on va faire le vieux pugiliste à la retraite. C'est un choix plutôt original et ça me plaît beaucoup, appelons tout de suite cette personne. Oh 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 ! Oh je viens, je vous préviens les jeunes, j'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Le prochain concert des aiglantides va bientôt commencer et il n'est pas question que je manque le début. Eh bien, on voudrait que vous fassiez un défilé, monsieur. Est-ce que mes vieilles aises gourdes me joueraient pas des tours ? Tu veux m'embaucher comme mannequin, ma jolie ? Exactement. Oh 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 ! Oh, ça fait plaisir de rencontrer enfin quelqu'un qui sait apprécier mon physique d'athlète à sa juste valeur. Attendez un peu que je sorte le grand jeu et toutes les minettes vont tomber en pamoison devant moi comme à l'époque de ma fougueuse jeunesse. Allez vite, où est-ce que je signe ? Justement, Marca a confirmé sa participation, à vous de choisir le style. Alors, une allure de belle âtre qui ravage les cœurs ou un équipement de pugiliste davantage dans l'air du temps ? Allez, on va commencer par l'allure de belle âtre qui ravage les cœurs. Je sens l'aspiration, préparez-vous ! Qu'est-ce qu'elle va nous faire cette fois-ci ? Pilez la bonne telle, elle est où sur le podium ? Ouh, la tenue de machine nue, ce niveau 60 me semble-t-il. Ma foi, voilà un ensemble des plus innovants. Il y véhicule une fièvre rebelle et impétueuse qui te rajeunit d'au moins 20 ans. Tu n'es pas tout à fait mon genre, mais je comprends qu'on puisse fondre pour cette esthétique de vieux garçon. Et ton aura inimitable n'y est pas pour rien, mon cher amon. Oh, vous avez vu toutes ces jolies filles me dévorer du regard ? Qu'est-ce que c'est ? Je craignais que mes beaux jours soient derrière moi et qu'elle me considère maintenant comme un vieux croulant qui sent mauvais. Dire que tout ce que j'avais à faire, c'était de retrouver mon beau jour, était de m'en changer de fruscre. À compter d'aujourd'hui, ce n'est plus Edmond, point divin, qu'il faudra m'appeler, mais Amon, donne-moi un câlin. Amon qui est, je pense, le maître de guilde le plus rigolo qu'il soit. Allez, je suis toujours avec Amon, mais cette fois-ci, ça va être un équipement de pugilis et davantage dans l'air du temps. Je sens l'inspiration qui arrive ! Et voilà, pile à la bannetale. Allez, zou, sur scène ! Ouh ! Ah, ça, c'est la tenue de Monk, 60. Si on m'avait dit que tu abandonnerais un jour ta chemise ringarde pour un costume plus récent, je ne l'aurais pas cru, mais si on m'avait précisé en plus que tu le porterais avec tant de prestance. Alors là, as-tu déjà envisagé une carrière de mannequin pour la rubrique de mode de l'œil du mitrile ? Songe aussi, de nombreux hommes de ton âge auraient beaucoup à prendre de ta sensibilité esthétique. Ouh, le papy qui fait le salto arrière ! Alors, un mécanicien petit de taille mais grand de cœur. Vous avez une panne de moteur ? Besoin d'un contrôle de routine ? Je veux bien jeter un coup d'œil pour vous, mais pour toute requête plus compliquée, il faudra voir avec le patron. Eh bien, j'aimerais que tu défies sur scène, Zig. Mannequin, moi ! Oui. Tu es tombée sur la tête, jamais de la vie, je n'oserais monter seule sur une scène devant tous ces gens, encore que si jamais je reçois une bonne évaluation et que la rumeur parvient jusqu'à elle. Parle de Tatarou ! Qui ne tente rien à rien ? C'est d'accord, je veux bien essayer. Alors, zéro lunettes pour un minois craquant comme tout, 100% marron pour un mécano dans le vent. J'ai envie de tester ça. 100% marron pour un mécano dans le vent. Je sens déjà l'inspiration venir, préparez-vous. Trois petits coups par là et paf, c'est pile à la bonne taille. Allez-vous, sur scène ! Ouh, la tenue de forgeron niveau 60 que l'on avait avec les premiers assignats rouges. Merci beaucoup d'avoir participé. Je suis entièrement concu par cette palette de couleurs, dans les tons beige et brun. Si un mécanicien aussi chic venait me démarcher à ma porte, je lui achèterai tout son catalogue sans hésiter. Les uniformes ont de cela de pratique qu'ils nous épargnent les questionnements existentiels au moment de s'habiller le matin. Mais quel dommage de porter tous les jours la même chose. Raison de plus pour expérimenter avec des combinaisons différentes dès que l'occasion se présente. Je crois que je n'ai jamais été aussi stressée toute ma vie. Mon cœur battait si fort dans mes oreilles que je n'entendais quasiment plus le cri de la foule. D'ailleurs, je ne pensais pas que d'autant de personnes m'applaudirent et c'était un peu déstabilisant pour un gars comme moi qui préfère rester à l'arrière-plan, mais pas désagréable. Mais il ne faudrait pas que le succès me monte à la tête quand même. La prochaine fois que vous voudrez recruter un mannequin chez les forges de garlandes, je vous recommanderais Big. Allez, toujours avec Big, zéro lunettes pour un minoix craquant comme tout. Je sens déjà en respiration venir, préparez-vous à enflammer la scène. Pile à la mandaille, allez, en route pour la scène. Alors ça, c'est la tenue 60 encore une fois de forgeron, mais cette fois-ci, c'est celle des forges, je crois. Donc c'était la tenue bleue craftée. Regardez-moi ces grands osurons, on pourrait se perdre dedans. Ça devrait être un crime d'être si mignon. Et pour ne rien gâcher, cet ensemble fait ressortir ton charme pomponesque, tout en y rajoutant une note de bon goût vestimentaire. J'ignore ce qui me retient de bondir ce scène pour te serrer fort dans mes bras. Allez, on va appeler notre dernier participant l'orfèvre le plus balèze d'Orsia. C'est un chat plutôt original, ça me plaît beaucoup. Oh, laissez-moi diviner l'objet de cette conversation. Vous avez toujours rêvé que je me joigne à vous, vous à moi, devant des séances de musculation quotidienne. Est-ce bien cela ? Je vous préviens tout de suite à me sensible s'abstenir. Non, je voudrais que vous soyez mannequin d'un jour. Ai-je bien saisi ? Vous souhaitez revêtir mon impressionnante carrure d'éléments à tour pour me faire défiler devant les yeux ébahis d'une foule en défilé ? En délire ? Oui, c'est ça. Oh, c'est encore mieux, je n'ai guère l'habitude d'être richement vêtue ou même vêtue tout court. Mais ce pourrait être l'occasion de m'éveiller à une nouvelle forme de sensibilité artistique. J'accepte de mettre mon physique à votre service. Bien, qu'est-ce que tu choisis cette fois-ci, Émilie ? La sensualité intrinsèque d'un homme d'âge mûr, une ode lyrique à la gloire des pectoraux. Celui-là, on le fera en dernier. Allez, la sensibilité intrinsèque d'un homme d'âge mûr. Sensualité. Pas sensibilité. Sensualité. C'est pas pareil. Je sens l'inspiration venir, monsieur Godbear. Hop, pile à la bonne taille. Allez, monsieur Godbear, c'est à vous de jouer maintenant sur le podium. Je ne sais plus ce que c'était cette tenue. Je ne sais plus si ce n'est pas une tenue de manque ou je ne sais plus du tout. En tout cas, c'est une chemise de craftable en couture, je crois. C'est une chemise de craftable en couture. C'est une plante derrière laquelle s'entrevoit un homme, d'une grande fermeté au sens propre comme au figuré. Voilà un contraste alléchant que seul peut produire l'accumulation des ans, tel un bon vin parvenu à maturité. Filtré par ses lunettes de soleil, ton regard n'en devient que plus perçant, et tes abeilles en révèlent juste assez pour aiguiser ma curiosité sans pleinement la satisfaire. Si tu me le demandais, je t'offrirais mon cœur sans condition grand fou. Oui, grand fou, je crois que ça se le qualifie bien, Gunbear. Ah ah ah, je salue votre créativité, mesdames. Jamais je n'aurais pensé à me vêtir de la sorte. Au contact d'une sensibilité artistique différente de la mienne, je sens une nouvelle vague d'inspiration vaillure chaque fibre de mon esprit. Je dois vite donner forme à cet orage, de crier avant qu'elle ne se fane, telles les fleurs de péché à l'homme du printemps. Oh oh oh, quelle poète je fais ! Allez, de retour avec Gunbear, cette fois-ci nous allons faire le clou du spectacle, une ode lyrique à la gloire des pectoraux. Pile à la bonne taille, allez-vous sur scène, Monsieur Godbear ! Oh 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 Pektorou, Pektorou, pourquoi êtes-vous si beau ? Face à ce choix vestimentaire audacieux qui fait la part belle à votre grâce naturelle, je ne peux qu'exprimer mon admiration éternelle. Je vous aime, Pektorou. Et nous voici les amis à la fin de cet épisode, j'ai plus d'une centaine de confettis cerises et de confettis pêches maintenant avec moi, c'est génial ! En attendant, je s'espère que vous avez bien apprécié cet événement, que tous les choix vestimentaires vous auront bien amusé, en tout cas personnellement j'ai bien rigolé sur la deuxième partie. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures sur la FF14, allez les amis, des bisous !